Stop au viol, massacre et tuerie dans l'est de la République démocratique du Congo. Les femmes artistes ont dénoncé ces actes inhumains à travers une manifestation ce week-end à Kinshasa dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Les artistes plasticiennes et divers domaines d'art ont exprimé leur mécontentement sur ces atrocités à travers un tableau qu'elles vont remettre au chef de l'État. Point besoin de prendre assez de temps pour palper l'ambiance sur terrain. Les affiches, chants patriotiques et indignation des artistes vous accueillent et en disent tout. Les femmes artistes disent donc non aux viols et tueries à l'est de la RDC. Au cours d'une activité samedi à Kinshasa, la génération zéro de l'Académie des beaux-arts et différentes créatrices en art plastique de plusieurs structures ont déploré les massacres perpétrés par le Randa à travers son supplétif du M23 dans la partie orientale de la RDC. L'exhibition des costumes de récupération à base de déchets a marqué cette rencontre qui intervient dans le cadre de la clôture du mois de la femme. L'activité qu'on avait commencé depuis les 9, Les 9, nous avons marché avec le maman, c'était pendant le mois de la femme. Et les mamans artistes ont pu marcher pour soutenir la fardessée, pour déplorer ce qui se passe à l'Est. Et aujourd'hui, c'est la clôture. C'est assez. Le sang a beaucoup coulé. Dénonciation de ces femmes qui exigent qu'encomitamment la cessation des atrocités. Après le 9 mars, nous avons marché avec la clôture. L'événement, nous avons marché avec l'artiste. Il fallait nous dévoiler. Mais nous avons marché avec l'artiste, nous avons marché avec l'artiste. Nous avons marché avec l'artiste. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est ? Nous avons essayé de rater les bandes. Nous avons marché avec l'artiste. Nous avons marché avec l'artiste. Et nous avons marché avec l'artiste. Et nous avons marché avec l'artiste. Le tableau de ces artistes exprimant leurs désarroits sur le nombre exorbitant des morts et déplacé à l'Est de la RDC sera remis au président de la République et chef de l'Etat. En début du mois de mars, les femmes artistes avaient organisé une marche à Kinshasa pour réclamer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo.